Lecture du livre de Tobie Chapitre 12, versets 1, puis 5 à 15 et 20 En ces jours-là, quand les noces furent achevées, Tobit appela son fils Tobie et lui dit « Mon enfant, pense à donner son salaire à ton compagnon de voyage et ajoute un supplément. » Tobit appela Raphaël et lui dit « Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté et va, porte-toi bien. Alors, l'ange les prit tout dure à part et leur dit « Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent et n'hésitez pas à le célébrer. S'il est bon de tenir caché les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles le méritent. Faites-le bien et le mal ne vous atteindra pas. Mieux vaut prier avec vérité et faire l'aumône avec justice qu'être riche avec injustice. Mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. Je veux vous révéler toute la vérité, sans rien vous cacher. Je viens de vous dire que s'il est bon de tenir caché les secrets d'un roi, il faut révéler les œuvres de Dieu comme elles le méritent. Eh bien, quand tu priais en même temps que Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu, pour qu'il la garde en mémoire. Et je faisais de même lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever, à laisser ton repas et à partir enterrer un mort, c'est alors que j'ai été envoyé vers toi pour te mettre à l'épreuve. Mais Dieu m'a aussi envoyé pour te guérir, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Moi, je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent ou se présentent devant la gloire du Seigneur. Et maintenant, bénissez le Seigneur sur la terre. Célébrez Dieu. Voici que je monte auprès de celui qui m'a envoyé. Mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. Alors, l'ange remonta au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Louez-sois Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous achevons le livre de Tobie en son douzième chapitre, bien que le livre en lui-même porte quatorze chapitres. Mais l'Église voulant nous enseigner l'essentiel et conclut ce passage avec l'identité même de celui qui était appelé Azarias et que le commentateur donnait le nom de Raphaël. Cela commence très bien. Et je voudrais d'abord m'atteler sur ce que Tobie perdit au fils. Il dit, tu t'es entendu avec ce monsieur d'un certain montant. Regarde, va. Donne-lui son dû, mais ajoute quelque chose. Parce qu'en coup de roule, justement, il y a eu des bénédictions. C'est ainsi que Tobie dit, ok, je te donne ton dû, mais je donne aussi la moitié de tout ce que nous avons gagné, de tout ce que nous avons eu, la moitié. Que c'est beau. Que c'est beau pour Tobie d'être reconnaissant du fait que son compagnon l'a aidé à devenir ce qu'il est, à acquérir autant de bien. Et puisque c'est beau, il ne se limite pas seulement au salaire minable ou du moins au salaire qui a été donné. Il ne se limite pas seulement au salaire qui a été prévu. Non, il ajoute. Il ajoute même bien plus. Parce qu'il est reconnaissant que celui-là l'a aidé. Je crois que sur ceci, il faudrait que nous ouvrions une parenthèse. Et nous nous posions aussi la question. Comment est-ce que je traite mes employés ? Quand le travail donne beaucoup plus qu'il n'était prévu, est-ce que je suis suffisamment généreux à l'égard de ces employés-là ? Ou je suis toujours celui-là qui passe le temps à les critiquer, qui ne paie même pas ce qu'il leur est dû, qui ne donne pas leur salaire, et en plus qui continue à s'enrichir. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi, en ce jour, mon frère, ma soeur, de devenir des autres Tobie, des Tobie capables d'être généreux. Ce qui nous manque de plus en plus, du moins ce qui est en train de fuir dans notre société, c'est la capacité de générosité. On est en train de perdre justement cette générosité-là. On a la tendance à dire tout pour moi, rien pour les autres. Je crois que Tobie devient pour toi et pour moi un modèle, un modèle de générosité. Parce que comme dit Raphaël dans l'évangile d'aujourd'hui, la générosité, le monde n'est jamais perdue. Quand tu es généreux, le Seigneur te bénit davantage. Quand tu es généreux, le Seigneur te soutient davantage. Rappelons-nous l'histoire que j'ai donnée de la dame qui a eu les conflits avec son mari parce que son mari pensait que le budget qu'il avait prévu pour ses enfants était suffisant. Et s'il avait encore un enfant, cela devait changer le plan. Et sa femme lui a dit, l'argent que tu as reçu, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et laisse l'œuvre de Dieu s'accomplir. Je crois que c'est aussi ce qui nous concerne. C'est aussi une invitation pour toi et pour moi. Laissons l'œuvre de Dieu s'accomplir. Laissons cette œuvre-là s'accomplir dans nos vies. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous laissons l'œuvre de Dieu s'accomplir? Deuxièmement, l'identité de Raphaël. Raphaël est un ange, comme je l'ai dit il y a de cela quelques jours, dont la mission est la guérison. C'est pour cela que je vous demande, pour ceux qui voudraient avoir la grâce de la guérison, de demander l'intercession, du moins le soutien de Saint Raphaël. C'est celui qui est guéri. Si vous vous rappelez bien, dans le livre de Jean, on parle de l'eau bouillonnante. Les théologiens s'attellent à dire que c'était l'ange Raphaël qui était dans cette eau-là. De manière à ce que tout homme qui tombait dans cette eau-là, qui entrait dans cette eau-là, dans la piscine, ressortait guéri de toutes les maladies. C'est la mission de Raphaël de guérir. Et donc, soyons aussi des personnes qui se laissent séduire par Dieu. Mais pour pouvoir recevoir la guérison comme nous l'avions écouté, il faudrait se laisser d'abord séduire par Dieu. Il faudrait se laisser séduire par la charité. Parce que la charité n'est pas une perte. Quand j'ai de quelqu'un, je ne perds en rien. Je suis au contraire comblé de bénédictions. Quand je pose un service gratuit, je ne perds en rien. Je pose une œuvre de générosité qui ne sera jamais perdue. Soyons aussi aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, des autres Raphaël qui donnent des services gratuits, mais aussi spécialement des autres Tobis qui sont capables de reconnaître dans des personnes que nous servons la main de Dieu et d'être suffisamment généreux à leur égard. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.